Revenir sur les traces de Martine, c'est forcément passer par la ferme de la Havry, à Dottigny. En 1954, Marcel Marlier en fait le décor de Martine à la Ferme, premières aventures d'une petite fille qui va longtemps faire parler d'elle. Alors c'est le premier ouvrage de Marcel Marlier pour parler de Martine, donc Martine à la Ferme. Et c'est un ouvrage aussi que certains connaissent peut-être aussi sous le titre de Martine Alcin. Début alors d'une longue histoire entre un illustrateur et sa jeune héroïne. 60 ans, 60 albums, 160 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Martine a aujourd'hui son musée à Moucron, autre étape incontournable. Des dessins originaux et beaucoup de souvenirs pour Hélène Marlier, modèle pour son grand-père à 10 ans. J'en garde des super bons souvenirs parce que c'était aussi beaucoup de discussions avec lui. On était vraiment admiratifs quand on le voyait dessiner, de savoir quelles couleurs il utilisait, comment il allait faire les bons ombrages et tout ça. Et donc c'était vraiment fascinant. Marcel Marlier, artiste infatigable, peintre avant de devenir illustrateur. Preuve en est cette passion du Christ exposée dans l'église d'Erzot. La nuit, il travaillait déjà plein temps. Et puis le jour, il allait à l'école tant qu'il pouvait. Et puis donc il était full, full, full. Et il devait faire son travail de fin d'études. Donc il a fait ça, il a volé quelques heures la nuit et il a eu quand même le premier prix de Saint-Luc pour cette oeuvre. Poussé par les éditions Casterman, Marcel Marlier choisira l'illustration. Pourtant, la notoriété de Martine ne la met pas à l'abri des critiques. Il a persisté parce qu'il a eu combien de critiques méchantes. Parce que c'était trop joli, Martine était trop conventionnel. Il aurait pu se décourager et dire on ne veut plus de Martine, j'arrête. Martine et son auteur ont désormais leur statut à Moucron. Dix ans après la mort de Marcel Marlier, ses albums restent sixième licence mondiale en littérature jeunesse.